Ouais. C'est-tu quand même que l'Isande a su nous mettre à l'aise? Je suis plus stressé d'enregistrer ce podcast-là qu'avec l'Isande, man. Ouais, moi, tout, man. C'est complètement le cas. Hé, man. Regardez dans ses yeux, puis je trouvais le réconfort. Ça sort dimanche, by the way, gang. Pourquoi ça sort dimanche? On switch it up un peu cette semaine, parce que c'est à Saint-Jean, jeudi prochain, puis personne ne va écouter un podcast. Ouais, ouais, ça, c'est vrai, mais encore mieux que ça. Ça pourrait sortir plus vite que ça, là. Je sais où c'est que tu t'en vas, le beau frère. C'est où je m'en vais avec ça. Moi, je ne comprenais pas. Je viens de comprendre. Je suis fucking go. OK, gang, un petit épisode spécial, celui-là. Notre premier épisode sur un rooftop dehors, dans le vieux Québec. Big, sais-tu ce que les filles se disent? Why Frank is back with a hot stuff like that? Il n'y a aucune fille qui se dit ça, Frank. Toutes les filles se le disent. Quand j'ai podcasté, l'Isande, je pense que c'est ce qu'elle se disait, mon coco. Là, justement, si vous ne nous suivez pas sur Instagram, on enregistrait un podcast avec fucking Lisande Nadeau. Ma queen. C'était, je pense qu'on a le meilleur interview. En tout cas, ce n'est pas parce que c'est nous, mais je pense qu'on a le meilleur interview avec Lisande. Pour d'avis, c'était fucking nice. Pas à cause de nous, à cause de Lisande, man. Elle est tellement fucking G, cette fille-là. Ça n'a aucune crise de sens. Elle l'a, man. Mais ce podcast-là, il sort spécialement dimanche prochain parce que... Ce dimanche. Oui, ce dimanche. OK, ce dimanche. OK, ça sort juste dimanche. Mais le vidéo de Lisande, il pourrait sortir avant ce dimanche. Mettons que je suis bien, bien craqué, puis ça ne me tente pas d'attendre jusqu'à dimanche. J'ai-tu une solution, moi, Jean? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? Oui, je pense que, man, tu peux te le procurer dès maintenant, mes boys. Parce que let's fucking go sur Prends un break. C'est notre plus gros projet à vie. On vous lance le Patreon, segment exclusif, giveaway. C'est une putain de tuerie. On est fiers. Merci à tout le monde de faire partie de la communauté Prends un break. Grâce à vous, on est là. Champagne! Oh, shit! Yes, sir! Wow! Let's go, mon gars! T'as mis renversé de tissu, mon gars. On s'est préparé des petits mimosa, gang, pour ce dimanche matin. Pour ceux qui n'ont pas encore vu ça, je pense que c'est depuis 4 ans que je fais des vidéos, la vidéo la plus professionnelle que j'ai faite. Voici notre petite intro de Patreon. On vous la fait jouer à l'instant. Hé, là, là... Fait que vous pensez que Prends un break, c'est un podcast normal. Ben oui. Vous êtes juste des petits bons qui font des vidéos. Le grand-maman, ça va être beau, le Prends un break. On est peut-être un peu désagréable, mais... au moins, on est aimable pis attachant. C'est vrai, ça. Hé, on s'en c** les stoutes de votre marte. Attachez votre jackstrap avec la broche parce que Prends un break, débarque sur Patreon. C'est quoi ça, un Patreon? C'est genre un OnlyFans? Ben non, c'est bien mieux que ça. Au lieu de vous montrer mon petit bat, je vais vous donner du contenu exclusif. On se prend un break, là. C'est pas juste le podcast du Mavon au Québec. C'est un mode de vie. Ah, pis je dirais peut-être même... C'est une philosophie. Ta gueule, le beau-frère. C'est pas une philosophie, c'est une putain de souris. Non, je comprends pas. C'est une philosophie ou une putain de souris? Ouah... Ben ça dépend de ton interprétation, mon homme, là. Parce que moi, prendre un break, c'est laisser mon petit rebond poser après m'avoir décalé sur la masse. Pour moi, là, après une grosse journée de travail, je me débouche une petite frette pis j'écoute le podcast numéro 1 au Québec. Ben comme ça, là, j'ai la calisse de tête. Pour moi, prendre un break, c'est de prendre le temps de vivre plein de... Hey! Hé les gars, c'est pas juste que tu prends un break, moi aussi? Franchement, la pioche, t'as juste abonné au Patreon? Pis en t'abonnant, mon homme, là, tu vas avoir accès aux épisodes à l'avance, pis à des segments exclusifs jamais vus ailleurs. On va faire une tonne de lives exclusifs, pis tu vas avoir accès aux billets à l'avance quand on va faire des shows en personne. Vous allez avoir 15% de rebond sur PetitRoi.ca ainsi que sur la merch exclusive du podcast. Vous allez même pouvoir nous poser des questions en format vidéo direct sur le podcast. On va même pas s'appeler en FaceTime pendant nos lives exclusifs, merde. Pis pour mettre la cerise sur le Sunday, on vous organise les plus gros giveaways à tous les mois. Fait qu'abonnez-vous donc au Patreon, pis faites partie de la fondée la plus G au Québec. Grosso merdo, là, on vous promet un show COMPLITEMENT POTAT! J'ai 500$ ici, t'ma British. Un autre beau petit 500$ ici, mon mignon. Il y a deux chanceux Patreon qui vont gagner 500$ chaque. Le giveaway, il est fucking live. Abonnez-vous à notre Patreon. C'est parti! 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 Yeah! Patreon, c'est live dès maintenant, mon coco. Podcast avec Lisanne est prêt dès maintenant. Il y a des forfaits avec des segments exclusifs, mon homme. Tu peux savoir c'est quoi le body count à Lisanne Nadeau, man. Ça n'a pas de bon sens. J'en reviens pas, man. Il va y avoir des exclusivités que tu verras jamais ailleurs au Québec. Qui sait combien de personnes a couché avec Lisanne? Nous autres, on le sait. Si tu veux le savoir, c'est sur Patreon que ça se passe. Puis là, ce qui est cool avec notre Patreon, c'est qu'on le dit depuis le début qu'on est le podcast numéro un au Québec. Là, c'est le podcast numéro un au Québec qui débarque sur Patreon. Ça veut dire qu'on n'a pas tout simplement préparé... Je veux pas disser les autres podcasts, mais je pense que notre Patreon va être carlissement plus G avec ce qu'on a prévu. Ouais, vraiment, on apporte vraiment notre côté YouTube aussi. C'est bon ce que tu fais, toi. Ce que j'explique grosso merdo, c'est qu'on apporte notre créativité YouTube avec le Patreon. On merge ensemble. Ça fait qu'on va apporter une nouvelle dimension au Patreon. Le monde a déjà commencé à faire comme nous sur TikTok parce qu'on est une putain de tuerie, mais ça va être pareil sur Patreon. Tu veux savoir c'est quoi? C'est des giveaways, des lives exclusifs. Votre participation, ta face va être à côté de la mienne. Elle va me poser une question, man. Tu vas pouvoir participer aux lives. Dans le fond, ce que Frank veut dire, là, c'est qu'il va y avoir bien des exclusivités, man. On va organiser des gros crises de giveaway que seulement les patrons peuvent avoir accès. On va faire des lives, là. C'est que souvent, il faut se garder une petite gêne, là. Il faut se garder une petite gêne quand on est en live sur YouTube. Mais là, on veut bâtir une communauté vraiment proche de nous. On veut créer une proximité avec vous. Vous donner des exclusivités pour se sentir proche de vous. Je ne sais pas, même dans les lives, j'ai l'impression qu'on va tellement pouvoir dire plus de mâle et tellement plus nous-mêmes avec vous. Je trouve vraiment que c'est un beau projet. C'est ça. Sur Patreon, on n'aura pas besoin de s'aggarder cette petite gêne-là. C'est comme si tu es dans la gang. Oui, exact. On est en live et on répond à des questions. Il va y avoir vraiment une proximité qu'on ne pourrait pas avoir sur YouTube. C'est juste impossible. C'est la famille 2.0, genre. Vous allez être proches, man, comme si vous soupiez avec nous. Là, de plus en plus, on voit qu'il y a du monde qui se rajoute à la famille. Je pense que ce n'est pas tout le monde qui sait c'est quoi Patreon. Explique-nous c'est quoi, grosso merdo, le beau frère Patreon. Dans le fond, Patreon, ce que c'est, c'est que c'est un club exclusif. Nous, il va y avoir quatre différents forfaits. Selon tes besoins, tu choisis le forfait qui te convient le mieux. Tu vas payer mensuellement. Ce n'est vraiment pas très cher. Ça fait en sorte que nous, ça nous aide à pouvoir créer des nouveaux projets, améliorer nos produits, pouvoir se déplacer un peu partout dans le Québec avec notre stock pour faire les podcasts les plus sics du Québec. Pas pour te couper, c'est juste parce que ça fait longtemps avec ce milieu-là. Vous savez, être YouTuber au Québec, tout le monde se demande si c'est payant. La réponse, c'est que vraiment pas tant que ça. Mais nous autres, on est en train de créer de quoi live que justement, ça va nous permettre d'avoir un bon roulement, un bon cap salarial pour finalement réaliser les projets que je veux réaliser depuis quatre ans. C'est mon rêve. Depuis le début, je dis que je veux donner le numéro un au Québec. Bien, souvent, ce qui manque, c'est du cash. Puis, ce qui est cool avec Patreon, c'est du donnant-donnant. Nous autres, on veut vous en donner à Chris en échange de financer tous nos projets. Ça fait que je suis fucking down avec le Patreon parce qu'en plus qu'on va pouvoir dire toute la merde qu'on veut sans se limiter. Puis vraiment, nos fans de cœur vont le savoir. En plus de ça, on va pouvoir financer. Je peux pas spoiler le voyage qu'on a prévu faire, mais je vous le jure, la gang qui veut qu'on aide nos articles sur le RCT et tout, on va les avoir en tabarnak. Vous allez faire caca partout sur les murs, sur les caves. Pour vrai, ce que Jay veut dire en donnant-donnant, nous, on veut vous donner le plus possible. Ce qu'on veut, c'est quand vous vous abonnez à notre Patreon, c'est que vous vous dites « Calisse, ça vaut la peine d'investir là-dedans parce que nous, avec ça, on va vous chier une tonne de contenu. » Vous pensez que notre setup est professionnel, mais on veut que la pioche puis le shérif aient trois autres boys qui les aident, qu'on ait les meilleures caméras, les meilleurs micros, puis qu'on podcast pas juste au Québec, man. On veut être world wow! Big, à maison, je te donne un petit sneak peek. Check le setup de la semaine prochaine avec Lisande. Ça, imagine si on avait un moyen de pimper ça fois 20, man. C'est ça, sky's the limit. Puis tu sais, on a fait nos devoirs en crise. Il y en a plein des Patreons, on n'est pas les premiers à partir ça. On est allé voir les autres plateformes. On a vraiment tout donné pour faire en sorte qu'on donne le plus possible à ceux qui vont s'abonner. Vous allez voir, il y a du stock pour boeuf le clac. Exact. Fait que comment ça marche, les forfaits que tu disais? Quatre forfaits, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, man? Explique-nous ça, le beau frère. Quatre forfaits différents, puis à tous les forfaits, il va y avoir différents perks. Notre premier forfait, c'est lui qui est à 5$, c'est le petit break. C'est pour eux autres qui veulent un petit break, un petit peu d'exclusivité. C'est ça, mais il est quand même intéressant parce que quand tu prends le petit break, premièrement, tu vas avoir les épisodes qui vont tout le temps sortir à l'avance. Fait que déjà ça, c'est ça que tu as les primeurs. Puis aussi, nous, un de nos projets, c'est qu'on voudrait éventuellement faire des shows live devant public. Les shows live devant public, on risque de juste mettre nos billets en vente sur Patreon. Donc, quand tu fais partie du petit break, tu as accès aux billets, puis tu as accès aux épisodes à l'avance aussi. Puis ce qui est fucking cool aussi qu'on a un Patreon, puis qu'on va sortir nos vidéos à l'avance, c'est qu'on va pas avoir le choix de prendre l'avance. Ça va nous faire du bien en crise à toute notre équipe, man, de finalement pas être dans 9 minutes. Est-ce qu'on est dans 9 minutes? Il faut reprendre un break. Puis aussi, tu as l'heure du lunch The Draper. Tu as les mêmes exclusivités du premier forfait à 5$. Celui-là, il est 7,50$. Mais ce qu'on ajoute, c'est les segments exclusifs, mon loup, sur le podcast qui est accessible live sur Patreon. C'est un segment exclusif où je raconte comment je me suis divorcé, puis pourquoi, man. Va t'inscrire live, tu vas le savoir. Tu l'as déjà dit, non? Non, c'est dans le segment exclusif. C'est dans le segment? Ben oui, c'est dans le segment exclusif. Oh shit, shit, shit. Si tu veux savoir comment je me suis divorcé, let's fucking go. Puis aussi, tu vas pouvoir avoir accès aux versions non censurées. Il y a des choses, des noms qu'on bip à certaines occasions. Là, man, ça va être free for all, mon coco. Mais tu sais, ce qui est cool avec ça, c'est que, mettons, même les invités, quand on dit ça, c'est Patreon, ils vont être plus à l'aise de nous dire des choses qu'ils n'auraient pas nécessairement dit. C'est ça. Ça, peut-être, des fois, le monde ne le savent pas, mais nous, on fait tout le temps du montage sur nos épisodes. Fait que si un invité veut qu'on coupe un bout, on n'est pas chien, on le coupe tout le temps. Mais là, sur le Patreon, nous, ça nous donne de la latitude, mais ça va en donner aux invités aussi. Et aussi, tu sais, on partage nos vies, man. Tu sais, ce n'est pas tout le monde qui serait d'ordre de dire qu'ils ont des petits bats devant une centaine de milliers de personnes. Bien, il y a des choses qu'on va peut-être être plus à l'aise à dire, sachant qu'il y a seulement une couple de milliers de personnes qui le voient dessus. On va en parler en estime nos petits bats pour le Patreon. Clairement, quand on dit « donnant, donnant », ça en fait partie, mes cocos. OK. Troisième forfait, le beau frère, c'est quoi, man? Là, on s'en vient dans une big league, là. Là, le troisième, ça, je te dirais, ça s'en vient intéressant, tabarnak. C'est là qu'on se dit qu'on se sépare des autres patrons, puis on est le podcast Maron au Québec, pas pour rien. OK. Fait que là, on a notre forfait à 11$ qui s'appelle le congé du boss. Quand tu es un boss, bien, premièrement, tu as accès à toutes les mêmes exclusivités que les forfaits antérieurs. Antérieurs, ce que ça veut dire, c'est que les forfaits qu'il y a eu avant qu'on vienne juste de nommer. Fait que là, tu vas avoir accès avec ça au live exclusif. Ça, c'est quelque chose de nouveau qu'on va faire. On va être en direct deux fois par mois minimum, puis tu vas avoir accès à ça. On va pouvoir te chiller avec toi, on va pouvoir te jaser. Comme dès jeudi prochain, il y a le live de la Saint-Jean, mon coco. Exact. On fait un 5 à 7. Je le sais, regarde, le party, c'est un feu, man. C'est le soir. Mais avant ça, nous autres, on va être avec toi, assis dans notre salon. Toi, assis dans ton salon, puis on va chiller ensemble. Mais c'est rien sur Patreon que ça va se passer, hein? On va legit pre-drink avec vous, parce que c'est sûr qu'on sort après nous autres aussi. Fait qu'on va pre-drink avec vous. Puis on va vous dire où est-ce qu'on sort. Fait que vous allez peut-être pouvoir venir nous rejoindre. Mais seulement les membres de notre familial Patreon. Sur Patreon, on peut faire des posts, nous, hein? On peut faire des posts. Patreon, je sais qu'ils aiment pas trop ça, mais tu sais, on peut poster des photos. Patreon, c'est un genre de réseaux sociaux. C'est un genre de Facebook, mettons, mais il faut que le monde paye les abonnements mensuels. C'est un genre de close friends, man. Ouais, ouais, crissement, là. Tu sais, vous allez pouvoir nous DM, puis c'est sûr qu'on va bien plus les voir que, mettons, sur notre Instagram, qu'on a 15 000 personnes, puis tout ça. Là, ou ton IG 100 000, toi 30 000. Là, ben, si vous nous écrivez là-dessus, la réponse va se faire rapidement, tu sais. C'est vraiment une communauté qu'on est en train de bâtir là-dessus, hein? Puis aussi, au forfait d'11 piastres, qu'est-ce qui est hot, là? C'est que tous les tripeurs de merch, là, ben, t'as 15% off sur Petit Roi. Donc, la nouvelle collection qui s'en vient dans vraiment pas long, la collection d'été qui est fucking sick, by the way. 2-3 semaines en voulant ça en grande fucking pompe. Puis, ce que je trouvais cool de rajouter le rabais sur la merch, c'est que si, de base, t'as acheté la merch pour nous encourager, ben, maintenant, abonne-toi au Patreon, tu sauves ton argent direct sur la commande en t'abonnant, payant 11 piastres par mois. Puis, ben, en échange, on te donne du contenu aussi. T'as pas juste la merch, maintenant, t'es rendu avec toutes les exclusivités qu'on a, fait que ça, je trouve ça fucking dope. C'est de quoi que ça fait longtemps que je voulais avoir mon propre club, puis c'était une des raisons principales. Puis, bientôt, il y a la merch de Prends un break qui s'en vient, featuring Petit Roi. On prépare ça, ça s'en vient, ça va être exclusif pour vous, mes petits cocos Patreon. Puis là, on est rendu au dernier forfait. Ça, c'est pour ceux qui veulent vraiment nous encourager. Ça, c'est pour les vrais, man. Ça, c'est pour ceux qu'on a ici en tabarnak. Fait qu'on vous a tout ici, là, mais... Tu veux-tu dire dans notre camp? Ça, ce forfait-là, ça s'appelle les vacances du King, mon homme. C'est 20 piastres, puis on t'en donne en tabarnak. Parce que, de base, le giveaway qu'on va faire à chaque mois, qui va être exclusif seulement au King Patreon, il va être fucking huge, le giveaway, man. Puis, on va pouvoir offrir tellement plein de choses, là. C'est le package deal le plus G du Québec. Tu sais pas quoi offrir à ta grand-mère ou à ton neveu ou à ton fils. Offre-y un abonnement à 20 piastres, les vacances du King sur Patreon. Puis, la nouveauté que prend un break, amène, gang, c'est les questions des Patreons. Ce qu'on veut faire, c'est que... Tu sais, dans notre studio classique qui est pas ici, là, il y a la télé en arrière, là, vous allez pouvoir nous envoyer des questions vidéo. Fait que ta petite face va pouvoir se retrouver dans le podcast numéro 1 au Québec. Même qu'on va plugger ton IG. On plugge pas celle-là de la pioche, mais pour toi, on va faire ça. On va le plugger. Ouais, pis pas juste nous qui va répondre à tes questions. Des fois, tu vas pouvoir savoir les invités qu'on va avoir à l'avance, pis pouvoir poser, mettons, une question à Lisande Nadeau. Pis si ta question est sur la coche, ben, on va la mettre sur la télé. Pis là, Lisande va pouvoir te répondre, man. Pis aussi, pendant nos lives exclusifs, on veut vous jaser. Je sais pas, on va être combien dans les lives, là. Je sais vraiment pas qu'il va y avoir combien de Patreon. Mais, on veut vous jaser sur FaceTime. Fait que si tu veux venir nous jaser ça, man, viens t'abonner au Patreon. On va se jaser direct en live, pis... Je sais pas, j'ai hâte de vous rencontrer. J'ai hâte d'être proche de vous. J'ai hâte de... J'ai hâte de créer cette communauté, là. Ça va être fucking dope. On veut encore plus s'ouvrir comme dans une family. Tu t'abonnes au forfait des vacances du King. Tout va être là pour que tu aies la meilleure expérience de Prends un break. Pis je pense que... Je pense même qu'on va rajouter, genre. On va continuer à vous en donner. Tu sais, là, on est nouveau sur Patreon, mais mettons les posts, là. J'ai le goût de dire que dans deux semaines, on filme à F1 avec telle fille, tu sais, on va vous le dire sur Patreon. On va tous vous le dire, man. Vous allez avoir toutes les exclusivités. Pour vrai, ça, c'est vraiment pour les fans numéro un, là. Tous ceux qui triplent sur Prends un break, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous, pis on est crissement fiers, pis on vous aime en crisse. Ben ça, c'est pour vous, ce Patreon, là, tu sais. Let's fucking go, man. Je suis content que ça soit annoncé. C'est live. Premier lien dans la description. Allez checker ça, pis... Cheers to that. J'espère en crisse que ça va marcher, ce beau projet-là, parce que... Let's fucking go. Ouais, pis tu sais, peu importe le forfait, peu importe ce que vous prenez, peu importe, on apprécie crissement. Vous faites partie de la famille, vous nous encouragez, pis ça permet à nos projets de devenir de plus en plus hot, pis ça nous permet d'être sur des terrasses dans le Vieux-Québec. D'ailleurs, merci au Leuf du Trésor de nous accueillir aujourd'hui. Ça nous fait chaud au cœur. Merci, bienvenue. Merci à tous. Je ne sais pas ce que l'on est en train d'être là.